Bienvenue dans le Lovescope. Serez-vous d'humeur coquine, passionnée ou tendre ? Voici le baromètre de vos amours. Sagittaire, vous avez envie de vous reproduire. Lâchez-vous, votre copain fera un excellent père. Si, si, d'après une étude extrêmement rigoureuse publiée dans le journal de référence Femme Actuelle, les individus ayant de petites testicules font de bons papas. C'est pas une chouette nouvelle, ça ? Capricorne, en ce moment, vous n'êtes pas amoureux. Vous boudez les expériences sexuelles partant du principe que le sexe sans amour est une expérience vide. Oui, certes, mais enfin, quand même, si je puis me permettre, parmi toutes les expériences vides possibles et imaginables, c'est de loin la meilleure. Verso, vous savez, votre situation n'est pas si marginale. D'après des statistiques ultra sérieuses, dont parlait tout à l'heure ma collègue Émilie, une personne en couple sur sept déclare ne pas l'être avec l'amour de sa vie. Ne vous stressez pas, la passion, ça viendra. Poisson, votre mission cette semaine, trouver une fille qui s'appelle Marine. Lui faire l'amour, comme ça vous pourrez dire, je suis rentrée dans la marine. Bélie, selon une étude très sérieuse publiée sur le blog de ma copine Nathalie, les personnes faisant peu de fautes d'orthographe ont tendance à être plus douées au lit. Achetez-vous un Becherel, vite ! Taureau, pourquoi vivre d'amour et d'eau fraîche quand on peut y ajouter de l'alcool, des bonnes bouffes, des voyages, du soleil, de la happy music et plein de sexes crados dégueulasses ? Hein ? Franchement. Bref, cette semaine, vous vous éclatez à fond. Et vous avez bien raison. J'ai beau, selon une étude hyper sérieuse, tweetée par Clara Morgan, l'homme pense au sexe deux fois par heure. Et vous, vous êtes bien dans la moyenne en ce moment. Mais ça m'étonne, vous connaissant deux fois par heure, c'est tout, vraiment ? Cancer, on dit que le sexe allège les tensions. Et cette semaine, vous êtes tendu. Mais alors tendu, tendu, tendu ! Lion, attention, vous risquez de vous faire bannir de Facebook. Vous allez mal comprendre l'onglet « Afficher mon sexe sur mon profil ». Réfléchissez à deux fois avant de poster un autoportrait, comment dire, trop intime. Vierge, vous êtes insomniaque ces jours-ci. Sachant que, selon une étude très sérieuse dont voici publié les résultats la semaine dernière, le manque de sommeil peut conduire soit à un désir accru pour le sexe, soit à la toxicomanie. Éloignez-vous immédiatement de tout produit stupéfiant. Balance, vous êtes un individu moderne. Vous voulez tout à la fois, statut social, famille, plaisir, le mariage et la passion des enfants, mais pas de contraintes, un boulot prenant et du sexe tout le temps. Attention, dans la vraie vie, ces choses-là sont souvent mutuellement exclusives. Choisissez vos priorités. Scorpion, vous voulez une augmentation ? Selon une étude méga rigoureuse publiée sur maviesexuelle.fr, il y a une corrélation directe entre la fréquence des rapports sexuels et la hausse du salaire. Au lieu de bosser comme un âne, quittez-tôt votre bureau et filez au lit. Travaillez moins pour baiser plus. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Le Lorscope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles prévisions. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que dourides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada